Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étoile de Bessèges 2023. On va revenir un petit peu sur ce qui peut se passer dans cette course, les favoris, les favoris du côté du général, du côté du sprint, le parcours, la météo, puis on regardera également le programme télé pour savoir où c'est diffusé pendant toute cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la chaîne des commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pense que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à m'indiquer les coureurs que vous allez suivre sur cette semaine de course. Et puis, n'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux quand vous mettez toutes les notifications, ça c'est le Saint Graal, comme on dit souvent. Et puis, EPS 2.0, il y aura un nouvel épisode de Normalement Vendredi. Et puis, TikTok en ce moment, c'est calme. Encore une fois, connexion Internet très compliquée en ce moment. Etoile de Bessage, course de début de saison, souvent spectaculaire, parce que les étapes ne sont pas extrêmement difficiles. On n'est pas sur des gros dénivelés positifs. Mais souvent, il y a du vent. On est dans la région de Nîmes, dans la région d'Alesses, et la région de Bessage aussi, qui est une des villes traversées par la course. Et c'est une région qui est souvent venteuse. Sur ce, dans cette période-là de l'année, on l'a vu à plusieurs reprises sur le Tour de France également ces dernières années, des étapes très spectaculaires dans cette région-là de France, dans ce coin-là de France. Donc, c'est souvent difficile à déterminer à l'avance au niveau du scénario, parce qu'il y a souvent des coups qui se forment avec le vent. Il y a souvent des étapes spectaculaires aussi, parce qu'on est en début de saison et que chaque changement de dénivellation peut être compliqué à gérer. Et puis, on termine avec un petit chrono autour d'Alesses, qui n'est jamais facile, le chrono final de l'étoile de Bessage avec cette montée. On regarde tout de suite le parcours. Les cinq étapes qui composent cette étoile de Bessage, qui commencent mercredi et qui se terminera dimanche. Première étape de cette étoile de Bessage, eh bien, c'est l'étape entre Bellegarde et la côte de la Tour de Bellegarde. C'est un circuit qu'on va prendre à trois reprises, pardon. Ce circuit qui fait une soixantaine de kilomètres autour de Bellegarde, avec pas énormément de difficultés, sauf cette côte de la Tour. Côte de la Tour, à peu près 500 mètres à 7,6%. Donc, c'est assez difficile comme bosse. Elle est assez courte, cette montée, mais elle peut faire extrêmement mal. Et la répétition, en plus, peut faire mal. Donc, on la prend quand même à trois reprises. C'est un sprint qui est toujours difficile en haut de cette côte. On se souvient notamment de la Porte-Boigny, c'était il y a deux ans. On se souvient Cocard-Pedersen. Enfin, voilà, c'est souvent des étapes assez spectaculaires et des arrivées assez spectaculaires en haut de cette côte de Bellegarde. Deuxième étape, jeudi, entre Bagarre et Aubay. Là encore, nous avons un circuit, trois tours. Là encore, une soixantaine de kilomètres autour de Aubay avec la côte de Sainte-Com et Mouréjol. Deux kilomètres, deux à cinq, cinq de moyenne, côte de deuxième catégorie. Mais surtout, la côte de Clarensac. Deux kilomètres, sept à quatre, un de moyenne, côte de première catégorie. Donc, cette côte-là, on la prendra à deux reprises, mais on passera trois fois sur la ligne d'arrivée. Voilà, c'est un circuit que l'on prendra à deux reprises, mais trois passages sur la ligne d'arrivée à Aubay pour cette étape qui n'est pas extrêmement compliquée, qui devrait plutôt se finir avec un sprint jeudi. Et puis ensuite, on attaque le triptyque, le week-end, vendredi, samedi, dimanche, du classique. On retrouve ce qu'on a vu ces dernières années. On commence avec l'étape de Bessèges. Le challenge Raymond Poulidor, désormais. C'est peut-être l'étape où le scénario est le moins facile à déterminer, l'étape où il y a le plus de surprises entre Bessèges et Bessèges, avec notamment le col des Brousses, que l'on prendra à trois reprises. Une montée de 2,4 km à 5,1 de moyenne. On la prendra au kilomètre 14, au kilomètre 130 et au kilomètre 155,5. Et puis, on aura la côte de la Méjane-le-Clap, 7,8 km à 2,9 de moyenne, côte de deuxième catégorie. Et puis, vous voyez, il y a pas mal de difficultés. On tourne en fait autour de Bessèges pendant toute la journée. Ce n'est pas un circuit à proprement parler, mais on fait plein de passages autour de Bessèges. Et ce n'est pas suffisamment dur pour que ça joue à la pédale. Donc, en termes de stratégie, souvent, il y a des surprises. Et puis, autour de Bessèges, encore une fois, le vent, qui peut parfois être surprenant. Donc, c'est toujours une étape spectaculaire, l'étape de Bessèges. Le lendemain, là, ça va être le... Il n'y aura pas vraiment de surprise. Ça sera une course de côte avec le Mont Bouquet, 146 km. On part de Saint-Cristal-les-Alès. On aura la côte de Saint-Cifré, 1,5 à 5,3 de moyenne, côte de troisième catégorie à 72 km après le départ. La côte des Conclus, 6,5 à 2,4 de moyenne, côte de deuxième catégorie qui sera à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, mais ce n'est pas très dur. Et puis, le Mont Bouquet, là, par contre, c'est très difficile, le Mont Bouquet, surtout en début de saison, 4,8 à 9 % de moyenne. C'est très costaud, le Mont Bouquet. Et surtout, il n'y a pas vraiment de temps où c'est facile. C'est-à-dire qu'il y a toujours du pourcentage. C'est court, mais il y a toujours du pourcentage. Et on peut faire des écarts, surtout dans le dernier kilomètre de ce Mont Bouquet. Il y a un passage, je crois, où on est aux intents de 14, 15 % qui est extrêmement difficile dans ce Mont Bouquet. Et puis, on termine le dernier jour avec ce contrôle à monte autour de Alès. 11 km. On revient à la version 11 km, puisque l'année dernière, je crois qu'on avait fait 13 ou 14. Ce n'était pas très intéressant. Les 2-3 km en plus. Donc, on revient à ce contrôle à monte du côté d'Alès. Donc, première partie, on quitte Alès sur du plat, sur une grande route. On fait demi-tour. On re-rentre dans Alès. Il y a un rond-point qui est un petit peu technique. Le demi-tour est toujours un petit peu particulier. Il ne faut pas se casser la gueule au moment du retour. Et puis ensuite, la montée de 1,8 km à 5,6 % de moyenne. Ce n'est pas très régulier, cette montée à Alès. Et on arrive, je crois que c'est le fort. C'est un fort, un château tout en haut en cul-de-sac. C'est très particulier, cette arrivée à Alès. Mais ça fait le charme de cette étoile de Bessage. Donc, week-end, je dirais, habituel du côté de cette étoile de Bessage pour l'édition 2023. Du côté de la météo, grand soleil. Alors que des fois, à Bessage, il fait froid sur l'étoile de Bessage. Là, on a plutôt un grand soleil. Alors, du côté des températures, elles sont plutôt clémentes pour un début février. En après-midi, on pourra avoir entre 12 et 14 degrés. Ce qui est plutôt pas mal. Sur l'étoile de Bessage, des fois, il fait très très froid. Par contre, on parlait du vent. Et bien, le vent, il y en aura tous les jours, selon les prévisions de l'achat de météo, avec entre 30 et 70 km heure en rafale pour les jours les plus importants. C'est sûr qu'il y aura des coups de bordure. C'est sûr que le vent va avoir son importance pendant ces 5 jours de course avec des conditions aussi venteuses, aussi difficiles. Et c'est-à-dire que le chrono ne va pas être facile non plus, le chrono autour d'Alès. Parce qu'avec 40 km heure, 50 km heure devant, déjà avec un vélo de chrono, ce n'est pas évident. Mais surtout, ça va avoir un impact sur la performance. Ça s'éclaire à net. Donc, il faudra faire attention tous les jours. J'ai pris comme référentiel la ville de Nîmes pour le référentiel de cette étoile de Bessèges pour la météo. On regarde tout de suite le palmarès de cette course de l'étoile de Bessèges qui existe depuis de nombreuses années où on va à Bessèges. Alors, du côté des dernières éditions, le dernier vainqueur, c'était Benjamin Thomas. On s'en souvient, devant Alberto Bettiol et Tobias Alland-Johannesson. On se souvient également que J. Vine s'était imposé du côté du Mont Bouquet. En 2021, c'était Tim Williams devant Kietkowski-Polit. Kosnofrois s'était imposé en 2020 devant Bettiol et Brunel. Pas mal de vainqueurs français ces dernières années. Avec Laporte en 2019, Galopin en 2018, Calmejean en 2017 et Jérôme Coppel en 2016. Parmi les vainqueurs célèbres, on peut noter Thomas Waukler en 2009, Jérôme Coppel en 2012. Ce n'était pas longtemps avant sa médaille de bronze au niveau des championnats du monde. Roby McEwen en 2002, c'était un peu plus surprenant. Nick Nuyens en 2007, ça permet aussi de se bien se préparer pour la classique flandrienne. Patrice Algan en 1997. Arnand de Las Cuevas en 1993. Renan Pasek en 1987. Eddie Plankhart en 1984. Adrie Van Der Poel en 1988 également. Et le premier vainqueur, la première édition, c'était 71. Et le premier vainqueur, c'était Jean-Luc Molineri qui s'était imposé devant René Grelin et Barry Auban. Ça, c'était la première année pour cette course qui existe depuis 1971 et qui n'a pas eu d'interruption depuis cette date. Et voilà, pas mal de vainqueurs. Et c'est vrai qu'à une époque, on avait un peu perdu les coureurs internationaux sur cette épreuve. Et ça fait depuis quelques années. Depuis, je dirais, 2019, on a retrouvé vraiment des beaux plateaux au départ de cette épreuve qu'on avait un peu perdu auparavant. On passe désormais aux équipes qui sont présentes sur cette épreuve. La start list un petit peu. Alors, on a la Kofidis qui sera emmenée par Bajan Matoma. Ineos Gronadé avec Kiatkowski et Sivakov. AG2R avec Kosnefrois et Bonamour également pareil peintre au départ. Van Averma Tenesel aussi. Trex et Gafredo avec Pedersen, Julien Bernard, mais également Scalmoseux et Tom Skench. Groupama FDJ avec Thibaut Pinot et avec Jack Stewart. L'Alpecine de Coninck avec Axel Laurence et avec Dries de Bont. On aura également EF Education Easy Post avec Magnus Cortnilsson, Bissegger et également Piccolo. Et Nelson Poles. Le team arqué à Samzik avec Kevin Vauclin, Gernalek et Maudzato. Israël Premier Tech avec Seb Van de Marck, Wurtz et Dylan Tuns. On a également un auto-destini avec Arnaud Delis qui sera le leader de cette formation. La totale avec Pierre Latour, Mathieu Burgodeau et Anthony Turgis au départ avec Valentin Ferraud qui a fini deuxième du dernier Grand Prix de la Marseillaise. La team Flanders-Baloise avec Ieno Berkmoes qui a fait également une belle performance sur le Grand Prix de la Marseillaise et Milan-Frettin. Nous avons également chez Uno X Anders, Alland, Johannesson et pas Tobias, c'est l'autre, c'est le frère Erasmus Thieler. On sera plutôt sur du sprint. L'équipe Carn Pharma avec Francesco Galvan et Pao Michel. Du côté de la bingol, on aura Floris de tir et un intervente de pit avec Ludovic Robit également dans cette formation. La Tudor, l'équipe Tudor pour cycling avec Tom Bolli, également Alexander Kemp et Simon Pellot et Rechenbach au départ. Saint-Michel, Mavic, Aubert 93 avec Rudi Barbier et Romain Cardis. On devrait les voir souvent en échapper. Gospor, Oubé, Lille Métropole, ça ne va pas fort au niveau des finances. Le patron de l'équipe a dit qu'on peut tenir jusqu'au mois de mars. Après, je ne suis pas sûr de l'assurance de cette équipe. Pour l'instant, Gospor n'a pas payé la somme qu'elle devait en 2022. Donc, c'est très inquiétant pour Gospor, Oubé, Lille Métropole. Avec notamment Thomas Bouda au départ et Kenny Molgi. Du côté de CIC, une antaclothique. L'autre, faire barbier, c'est Pierre qui sera au départ. Avec également Rasmus Pedersen et Emmanuel Morin dans cette équipe. Et puis Nice, Métropole, Côte d'Azur avec Jonathan Kwanon, André Amissud et Maxime Uruti. On le prononce bien, on ne fait pas d'erreur. Toujours annoncé sur une épreuve, Maxime Uruti. Du côté des favoris, je vous rappelle que du côté des pronostics, vous faites comme vous voulez, je ne suis pas votre mère. Mais je rappelle que les entreprises qui font des paris sportifs, leur objectif, c'est que vous perdiez de l'argent, pas que vous en gagnez. Donc, si vous voulez en faire un business, ce n'est quand même pas l'idée du siècle. Et du côté des favoris, des favoris au général. On commence déjà à penser à la Formule 1. Les favoris au général, on commence avec Kjad Kowski. Il faut toujours se méfier du polonais. avec Ineos. Il y a peut-être Sivakov aussi. Mais moi, je pense plus à Kjad Kowski sur cette épreuve. Parce que c'est vrai que les étapes un peu puncher, ça lui convient extrêmement bien. Donc, ce sont les deux leaders de l'équipe. Mais pour moi, c'est plus Kjad Kowski que Sivakov. Et il est souvent bon en début de saison, Kjad Kowski. Et puis, il y a des objectifs un peu plus tard, mais qui arrivent quand même vite. Notamment les Ardennes. Donc, il faut quand même être déjà un petit peu préparé pour Kjad Kowski. Ce qui continue avec Skelmose, le coureur de la Trek. On l'a déjà vu très performant sur des courses de 5-6 jours. Je pense autour de Luxembourg. On est sur un profil quand même qui se rapproche de ce qu'on a vu autour de Luxembourg. Il n'est pas mauvais au chrono aussi. Donc, ça, c'est quand même un avantage quand c'est une course finie de ce type-là. Et puis, il n'est pas mauvais sur les côtes de 4-5 kilomètres. C'est vraiment l'une des futures pépites du cyclisme Skelmoseux. Belle équipe en plus autour de lui. Alors certes, il y a Matt Pedersen. Il faudra bosser pour Matt Pedersen. Mais il y a Tom Scunch quand même. Julien Bernard pour l'épauler. Donc, ça peut être intéressant pour le coureur d'Anoa. Et puis, je termine avec Nelson Paulès. Qui a quand même fait une belle course du côté du Grand Prix La Marseillaise. Donc, ça veut dire que la condition physique est là. C'est un bon puncher. Belle équipe autour de lui. Cortnilson, Bissegger, Simon Kerr, Benelli, Marc Padoun, Andrea Piccolo. Donc, Benelli qui a quand même fait troisième de je ne sais plus quelle course en Espagne. Du Tropho Calvia. Je crois que c'était même en Espagne. Je crois que c'était le Tropho Calvia sur les challenges de Mayork. Et Nelson Paulès qui a été performant. Andrea Piccolo n'est pas encore à son top. Voilà, je pense qu'il n'est pas encore en grande condition physique. Donc, je pense que Nelson Paulès pourrait être le leader de cette formation EF et du Cachanizipos. Parmi les cours à suivre pour le Général. Eh bien, j'ai marqué Franck Bonamour du côté d'AG2R. Cosneufro, le problème, c'est qu'il y a quand même un chrono. Ce n'est pas forcément son domaine de prédilection. Bonamour est un petit peu meilleur dans le chrono. C'est un parcours qui peut lui convenir. Et puis, il a besoin de marquer un petit peu son territoire. Franck Bonamour dans cette formation AG2R. Et puis, peut-être qu'il aura envie de démontrer que l'année dernière, c'était une mauvaise passe due au mauvais. La mauvaise santé financière de son équipe avec Jérôme Pinault. Et puis, Dylan Tons également du côté d'Israel Première Tech. Il faut toujours se méfier de Dylan Tons. Sur des parcours comme ça, un petit peu punchy. Mais qui n'a pas une très grande équipe pour l'aider dans les boss. Par contre, c'est vrai que sur le plat, Van Mark, Wirtzmitsch, Boivin, c'est pas mal du tout. Autour du coureur belge d'Israel Première Tech. On passe au favori du côté des sprints. Pas beaucoup de sprinters au départ de cette étoile de baissage. Mais on en a un bon, c'est Pedersen. Forcément, il faudra le suivre. Le coureur danois qui a fait une très grosse saison l'année dernière. Qui a beaucoup couru aussi l'année dernière. Donc, est-ce qu'il sera en pleine possession de ses moyens en début de saison ? Eh bien, on le saura très vite. Luca Mazzato du côté d'Arkea. Toujours se méfier du coureur italien. Qui se retrouve cette année à avoir une vraie équipe autour de lui. Ce qui était rarement le cas avec la BNB. Là, c'est une équipe qui sait emmener les sprints. Et vous avez notamment Laurent Pichon et Daniel Maclay avec Alan Rio. qui peuvent faire vraiment du très très bon travail autour du coureur italien. Du petit sprinter italien. On poursuit également avec Arnaud Delis. Forcément, à la loto, il sera en plus vraiment le leader de cette équipe. Arnaud Delis, c'est le leader de cette formation. Donc forcément, au niveau des sprints, il fait partie comme des meilleurs sprinters du monde déjà à son âge. À part s'il se plante comme au Grand Prix la Marseillaise. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il n'était pas au top. Mais si on le retrouve comme on l'a vu en tout début de saison du côté de la Classica Valenciana, ça risque d'être costaud du côté d'Arnaud Delis. Mais il faut faire attention parce que c'est quand même une épreuve où quand vous n'avez pas beaucoup d'expérience, ce n'est pas facile l'étoile de baissage. Les coureurs à suivre, j'ai mis Axel Laurence du côté de Alpecine. Lui aussi, il doit marquer son territoire. Alpecine n'a pas fait pour le moment un grand début de saison. Et puis Jack Stewart du côté de la Groupama, c'est une équipe assez atypique. La Groupama, ils emmènent Thibaut Pinot. Je pense que Thibaut avait envie de courir en France pour sa dernière saison chez les professionnels. Mais je le dis toujours, Thibaut Pinot, avant Mars, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Donc je pense que Thibaut Pinot sera un peu en difficulté. Je pense qu'on jouera plutôt les sprints avec Jack Stewart. Et pourquoi pas les boss aller avec Paligny ou Bruno Armiraille, qui est également bon sur le chrono. Donc ça peut être intéressant pour Bruno Armiraille, mais je pense qu'il est moins bon que les autres coureurs que j'ai cités précédemment. Pour le général, on termine avec le programme TV toute la semaine. C'est sur la chaîne L'Équipe à 14h40. Dimanche, ça sera prise d'antenne à 14h. Par contre, samedi, ça ne sera pas sur la télévision, ça sera sur Internet, sur la plateforme L'Équipe Live pour cette course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501